La vie devant soi sur Europe 1 Isabelle Quenin Un peu de douceur, un peu de développement personnel avec Anne Cazobon et Anne aujourd'hui vous avez reçu du courrier. Mais oui, Namasté. Je suis passée chercher le courrier d'Antidote qui attendait sagement à l'accueil d'Europe 1 et je suis remontée avec d'énormes sacs La Poste, plein à craquer, comme il y en avait dans le club Dorothée avec des cartes postales qui débordaient. Et bien parmi ces missives se trouvait le message d'Elisabeth qui me racontait qu'elle est enseignante en portugais et qu'elle travaille dans 8 écoles dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, qu'elle a lancé un chouette projet il y a maintenant 13 ans. A l'origine c'est l'un de ses élèves qui souhaitait écrire au footballeur Paoletta et lui poser un certain nombre de questions et puis elle a proposé d'élargir le projet en demandant aux enfants d'adresser ce questionnaire à leurs parents puis au grand public. Alors comme souvent dans la vie, quand on perd le Nord, rien de tel que de discuter avec un enfant de 5 ans pour se faire remettre les idées et les priorités bien en place, ce mini questionnaire de Proust, donc réalisé par des enfants pour des adultes, ne peut que nous faire du bien. C'est parti ! Quand vous étiez enfant, quel était votre jeu préféré ? Trop facile et je pense qu'on a un paquet de petites filles à répondre en chœur, sauter à l'élastique. Moi le mien était tellement usé qu'il y avait des nœuds partout et qui rétrécissaient à vue d'œil. Est-ce que vous aimiez les bonbons ? Bon, pour celle-ci la réponse est dans le rebond de mes joues. Le questionnaire se poursuit avec des questions autour de l'amitié, est-ce que vous aviez un ou une amie en particulier ? Où aimiez-vous vous promener ? Aviez-vous peur de quelque chose ? Et on arrive enfin à la question, celle qui nous fait relever la nuit et qui tourmente déjà visiblement les petits dès le plus jeune âge. Plus jeunes, que rêviez-vous de faire à l'âge adulte ? Allez, fermez les yeux, souvenez-vous, ils étaient si puissants vos rêves d'enfants et ils ressemblaient à la réalité quand vous vous y projetiez. Vous étiez Thomas Pesquet, vous étiez Marie-Claude Pietragala, vous étiez Michael Jackson ou Zidane, vous étiez pompier, pilote de chasse, maîtresse d'école vétérinaire. Tout paraissait possible, à l'époque, et aujourd'hui. Peut-être que certains de ses souhaits se sont réalisés grâce à des activités extrascolaires, à un voyage. Ou peut-être que cela représentait seulement une période de votre vie. Peut-être que c'est la rencontre d'un conjoint qui vous a permis d'approcher le rêve et de le vivre ainsi par procuration. Peut-être même avez-vous eu la chance de faire de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité, comme le dit Saint-Exupéry. Ou peut-être faites-vous partie des 47% de Français, moins de la moitié certes, mais presque la moitié tout de même, qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie et qui en accusent leur mode de vie. Pas le temps, pas les moyens, dissuadés par une éducation, et je n'ai pas dit un niveau d'étude, non, par une éducation et sa remorque de croyance qui nous limite dans nos actions et dans nos envies. Alors à tous ceux qui se demandent à quoi sert le développement personnel, eh bien la réponse est là. Ça sert à éviter la crise du milieu de vie, à retrouver son désir profond, à cesser d'être l'une de ces grandes personnes qui attristent le petit prince, qui se dévalorise sans cesse et qui souffre d'un manque de reconnaissance. Et le premier pas que l'on peut faire, peut-être, c'est d'être conscient de sa propre situation, d'ouvrir grand les yeux sur là où vous en êtes par rapport toujours à votre rêve d'enfant. Et vous, jusqu'où êtes-vous allé dans cet accomplissement ? Où vous êtes-vous arrêté et pourquoi ? Réponse demain à partir de 15h avec la dernière édition de La vie devant soi de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. et rap.